Générique Salut à tous les Téno, c'est Nato Gaming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Warframe et je vais vous présenter un build de Necros Prime. Donc avant ça, je vais préciser que cette vidéo, ce sera une vidéo sur une base intermédiaire semi-avancée. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la personne qui va essayer de reproduire ce que je vais faire dans la vidéo, il faudra qu'elle aura débloqué l'Helmyth. Donc l'Helmyth c'est quoi ? C'est une machine qui va vous permettre de subsumer un pouvoir d'une Warframe dans une autre. Tout simplement. Et pour ce fait, il va falloir débloquer l'Helmyth qui se trouve sur Demos. Il va falloir être palier 8 ou palier 15 je crois minimum pour débloquer ceci. Pour débloquer du moins la segmentation pour justement avoir l'Helmyth dans votre orbiteur. Et ainsi mettre les Warframe pour subsumer tel ou tel pouvoir sur votre Warframe. Donc voilà pour ce qui est cette petite parenthèse. Moi je vais revenir sur Necros Prime. Donc aujourd'hui ma vidéo c'est pour présenter un build axé sur le solo avec Necros en route d'acier notamment. Même en route normale ça passe. Donc c'est axé sur un build prioritairement solo comme je disais. Et ça vous pouvez jouer aussi avec Necros avec le build que je vais vous proposer en Team Play. Donc nous allons présenter brièvement Necros. Donc vous le savez, Necros c'est une Warframe de femme, donc dit seigneur de la mort. Et il a des polarités prédéfinies modifiées. Donc il a une armure de 125 d'origine, bouclier 250, santé 100, vitesse de course 1.10 et énergie 125. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien équilibré pour une Warframe de base, prime de base. Donc par rapport à son passif Necros restant 5.5 de santé pour chaque ennemi éliminé dans un rayon de 10 mètres pardon. C'est vraiment pas mal parce que vous allez voir qu'avec le mode augmente par rapport à son troisième pouvoir, ça serait plutôt intéressant son passif. Car justement quand vous allez profaner des mobs, ça va justement enlever votre vie. Et du coup avec ce passif, vous allez avoir un regain de vie sur les mobs à moins de 10 mètres maximum. Donc par rapport à son premier pouvoir, ça s'appelle Perforation d'armes. Donc il met un coup puissant qui va faire des dégâts sur le trajet et les ennemis vont être marqués pour la moisson. Et qui deviendront des ombres de mort une fois éliminés pendant qu'ils seront marqués. Donc c'est plutôt pas mal pour du contrôle, donc pour expulser les ennemis dans votre chemin. C'est plutôt pas mal qui fait des dégâts d'impact et qui a une portée d'origine de 20 mètres qui va consommer 25 d'énergie. Pour son deuxième pouvoir, vous allez voir que Necros peut faire fuir, encore une fois, ça sera axé sur du contrôle. Il peut faire fuir les mobs avec son P2. Il y a une réduction d'armure, ce qui n'est pas négligeable en route d'acier. Notamment, il peut affecter jusqu'à 7 mobs d'origine, avoir une durée de 10 secondes dans un rayon de 5 mètres d'origine et un drain de 75 d'énergie. C'est plutôt pas mal, je vous dis, sur de la route d'acier et notamment pour enlever l'armure et avoir du contrôle. Vous allez voir que ça va être en synergie avec ce que je vais faire dans mon build. Donc pour le troisième pouvoir, ce sera la profanation, on va dire, ce sera le pouvoir un peu populaire de Necros. Donc sa profanation, c'est quoi ? C'est force les ennemis qui sont morts de vous donner du butin. Donc ça va du butin bonus d'origine, c'est de 22,5%. Donc pour un rayon de 10 mètres, un drain d'énergie par mob qui sont morts de 10 et un drain tout court de 10. Donc l'énergie par ennemis, ça va être axé sur la durée et le drain normal, ça va être axé sur l'efficacité. L'exhumation donc d'origine, avec le mode exhumation que vous allez voir sur le build d'origine, il draine 10 de vie par ennemi profané. Donc ça veut dire que quand vous allez tuer un ennemi, il va drainer 10 de vie à chaque fois par ennemi qui va profané. Donc vous imaginez bien sur une survie qui a 20,25 mobs, la santé va descendre drastiquement et ça va être problématique. Surtout dans le cas de la route d'acier. En sachant que quand il va profaner des ennemis, il va laisser automatiquement soit d'orbes d'énergie, sa dorbes de santé, soit des capsules de survie dans le cadre d'une survie. Ou sinon des munitions ou tout en même temps. Voilà, ce sera le butin bonus selon le pourcentage que vous allez avoir sur sa profanation. Et pour finir, l'ombre des morts, ça va être son pouvoir, on va dire assez, qui va le permettre de tanker justement avec le mode augmente. Donc vous allez voir que ça va drainer 100 d'énergie de base avec un multiplicateur de 1,25, 1,15, 1,15 pour les dégâts santé et bouclier. Les pertes de santé des clones, enfin des spectres du moins par seconde, c'est de 6%. Et avec le mode de rempart des ombres, le mode augmente de necros, je vais pouvoir rediriger mes dégâts sur mes mobs et avoir une réduction de dégâts sur moi-même. Donc il va se cumuler jusqu'à 90%, vous allez voir. Et ce sera plutôt pas mal pour avoir un necros tanky. Voilà pour la petite intro. Nous allons justement voir le côté build. On va voir ça tout de suite. Alors necros, moi j'ai fait un build plutôt résistant. Donc vous allez voir que j'ai mis des modes pour aller vers de la route d'acier prioritairement. Ça passe aussi en team play. J'ai néer fait un petit peu la portée. Enfin j'ai pas mis, j'ai laissé la portée d'origine parce que vous allez voir que sur un aspect solo, la portée va pas trop être importante. Parce que vous allez plus ou moins être sur du farm statique. Donc qui dit farm statique dit survie et que vous êtes dans un coin et vous allez faire votre truc. Donc vous allez pas avoir forcément un grand besoin de grande portée pour profaner loin en fait. Donc voilà. Donc ce que j'ai mis sur mon necros. Donc là, l'armure est restée pareille. Vous allez voir que ça va rien changer par rapport à ce que je vais faire. C'est inutile si vous voulez de monter l'armure car justement avec le mode augmente vous allez voir que vous allez pallier ce manque d'armure. Donc le bouclier il est à 450. La santé est à 850 qui est plutôt pas mal. La vitesse de course est restée la même donc un 10. L'énergie avec flux, bon il est pas maxi à fond. J'ai pu monter à 469. Par rapport au sentient bon par rapport au mode ombra donc vitalité et intensité. J'ai un bonus de résistance au sentient de 26%. Donc une durée de 100%. Une efficacité de 45%. Vous allez me dire mais oui nato pourquoi 45% d'efficacité. Necros va consommer de ouf mais vous allez voir que avec ses passifs avec les arcanes que j'ai mis. Et avec sa profanation et les modes que j'ai mis. Vous allez voir que l'efficacité n'enjoindra rien de grave sur le build que j'ai fait. Et la puissance et la portée. Donc la portée j'ai laissé d'origine. La puissance j'ai mis à 264%. Ce que j'ai fait par rapport à l'elmite. J'ai subsumé si vous voulez le pouvoir l'un seul. Donc dit gloom en anglais. Donc c'est le pouvoir de qui déjà ? C'est le pouvoir de Sevagot. Ca va vous permettre d'invoquer une longue radiale qui va piéger et ralentir les ennemis. Tout en siphonnant leur énergie vitale en fait. Donc leur force vitale. Donc tout simplement leur santé. Et grâce à ça quand vous allez taper un coup. Quand les ennemis seront dans la portée du pouvoir. Vous allez pouvoir vous régène votre santé totalement. Ainsi que la santé de votre cavate. Ou de votre compagnon tout simplement. Et vous allez voir que ce serait plutôt pas mal. En plus de ralentir les mobs. Vous allez vous restaurer de la santé. Et justement ça marche en synergie avec sa profanation. Qui justement en profanant avec le mode augmente exhumation. Qui va justement au lieu de mettre d'enlever votre énergie. Ca va enlever votre vie. Et justement avec le pouvoir de l'un seul. Donc gloom. Qui va vous donner justement un regain de vie. Par rapport aux mobs que vous allez pouvoir taper et tuer. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça fonctionne aussi en synergie avec le mode. Avec le P2 donc terreur. Donc quand vous allez ralentir les mobs. Et quand vous allez exécuter terreur. Les mobs ils vont avoir peur. Ils vont courir. Et du coup le fait de les ralentir. Ca va vous donner un contrôle suffisamment puissant. Et justement avoir un contrôle dans la portée que j'aurais mis. Donc c'est à dire 25 mètres pour la profanation. Et 15 mètres pour le terreur. Du coup quand le mob il va vous voyez à la cinématique. Quand vous allez exécuter le pouvoir. Le mob il va courir. Se mettre à courir. Et si par exemple vous ne pouvez pas le ralentir de base. Vous allez voir que les mobs ils vont aller partir loin. Et vous n'aurez pas le temps de faire des dégâts. Donc avec le gloom justement. Vous allez les ralentir en même temps. Et les faire terroriser. Et en même temps baisser l'armure. Donc vous allez réduire de moitié leur armure. Donc sur de la route d'acier encore une fois. Ce n'est pas négligeable. Franchement je vous conseille de le mettre. Vous avez aussi le mode augmente. Qui va vous permettre de réduire leur vitesse. Mais sauf que ce mode augmente là. Il ne va pas vous restaurer de la vie. Comme le gloom. Donc autant faire une pierre deux coups. Et mettre un pouvoir qui va ralentir des mobs. Et vous restaurer de la vie. Donc pour mon build. J'ai mis pouvoir grandissant. Donc qui va sur effet de statue. Qui va pouvoir augmenter ma puissance. Qui je répète que j'en aurais besoin. Pour le P2 et le P4. Donc le terreur et l'invocation des spectres. Des ondes des morts. Donc justement avec une redirection de dégâts. De 15% par mob. Et aussi des multiplicateurs. Qui vont augmenter par rapport à ma puissance. Tout simplement. Donc 496, 364 et 364. Pour dégâts santé et bouclier. Et la pierre de santé par seconde. Est restée la même. Car je n'ai pas mis de continuité. Enfin de mode qui va augmenter la durée. Par rapport à rempart des ombres. Justement je viens de vous expliquer. Que rempart des ombres. C'est un mode qui va justement. Permettre aux ombres de tanker. A votre place. Donc de réceptionner les dégâts. Et d'avoir une immunité. Se cumulant jusqu'à 90%. Sur un rayon de 50 mètres. Tant que vous êtes lié. Par les liens. Avec vos ombres. Donc voilà. Donc vitalité ombra classique. Flux accru pour de l'énergie. Donc arde la puissance. Pour augmenter et avoir un gain de puissance. Colère aveugle. Vous allez me dire. Oui ça augmente la puissance. Mais ça baisse l'efficacité. Comme je vous ai dit. L'efficacité. Ce n'est pas un problème. Car vous avez un regain de vie. Déjà de par le gloom. Et en plus. De la profanation. Qui va drainer votre vie. Le gloom. Ça marche en synergie avec. En plus. Sur vos clones. Quand vos clones. Il meurt. C'est à dire. Vos ombres. Il meurt. Il laisse souvent. Des orbes d'énergie par terre. En plus de celle. De la profanation. Donc. Que quand. Vos ombres vont mourir. La profanation. Va profaner vos ombres. Donc. Qui va laisser tomber. Des orbes de santé. Et d'énergie. Qui va aussi. Fonctionner. Avec l'arcane pulsation. Qui. Je répète. Sur ramassage de santé. Il y a 60% de restaurer. 500 déniers de santé. Aux alliés. Enfin. A vous. Et à vos alliés. De moins de 25 mètres. Ce n'est pas négligeable. C'est très très correct. Pour Necros. C'est pour ça que je vous dis. C'est un build équilibré. Axé. Solo. Et Teamplay. Donc. Plus prioritairement. Solo. Car. C'est un build à moindre portée. Et Teamplay. De part. Vous pouvez restaurer. Vous. Et vos alliés. De la santé. H24. Pour ce qui est de l'énergie. Donc. Comme il laisse aussi tomber. Des orbes d'énergie. J'ai mis l'arcane d'énergie. 60% de chance. De redonner. De l'énergie. Aux alliés. A proximité. Mais ce n'est pas dit. Ca vous donne aussi. De l'énergie. Moi je trouve que. Le descriptif. Par rapport aux arcanes. Est mal fait. Donc. Ne vous inquiétez pas. L'arcane énergétique. Vous donne. Aussi. De l'énergie. Donc. Pour avoir ces arcanes là. Malheureusement. Il faut aller faire. Du trio. Malheureusement. Si vous n'avez pas ça. Il va falloir. Trouver une autre solution. Pour. Adapter. Au. Au build. Voilà. Donc. J'ai mis. L'intensité. Poids de la puissance. Équilibre. C'est très important. Car. Quand vous allez ramasser. Des orbes de santé. Ca va vous donner. 110% d'énergie supplémentaire. Ce qui est vraiment pas mal. Avec Necros. Parce qu'il laisse. A chaque fois tomber. Des orbes de santé. Et d'énergie. Et. Quand vous allez ramasser. De l'énergie. Ca va vous donner. De la santé. Donc. Vous aurez. Tout le temps. De l'énergie. Et de la santé. A gogo. Donc. Voilà. Pour ce qui est. Build. Et adaptation. Pour. Avoir. Une résistance. De. Dégâts. De statut. Je dis bien. De résistance. De dégâts. Pas d'effet. De statut. Mais pas. Justement. L'immunisation. Enfin. L'immunité. De statut. Donc. C'est plutôt pas mal. Car. Justement. On a un armure de 125. Et. En combinaison. Avec. Augmente. Rempart des ombres. Et. Son quatrième pouvoir. Vous allez avoir. Deux fois. 90%. De réduction. De dégâts. De statut. Et de dégâts. Tout court. Par rapport. A votre armure. Voilà. Pour ce qui est. Build. Là. Je suis au simulacre. On va essayer. Si vous voulez. De tester. Tout ça. Avec des artilleuses. Lourdes. Donc. Je vais mettre. Les artilleuses. En simulation. Je vais prendre. Juste un peu d'énergie. Activer mon gloom. Et. Réduire leur armure. Donc là. Ils sont ralentis au maximum. Vous allez voir. Ils bougent à peine. Donc. J'active. Ma profanation. Vous avez vu. Mon énergie. Remonte. A chaque fois. Encore une fois. Une petite. Terreur. Pour. Baisser l'armure. Un. 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 L'énergie. Remonte. La vie. Remonte. Tout en. Tout. En étant ralenti. Vous voyez. La portée. La portée. N'est pas ouf. C'est 25 mètres. Vous voyez. La délimitation. De mon gloom. Donc. Ça va plus ou moins. Profané. Dans cette zone là. Voir même. Un petit peu plus bas. Parce que. Le gloom. Il est. Il est. On va dire. Pas. 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 Exé énormément. Sur la portée. Donc. Voilà. Donc. Pour. 20 mobs. J'ai pas perdu. Un seul. Un chouïa d'énergie. Du coup. Je me suis restauré. En énergie. Voilà. Donc. A la fin. Voilà. Là encore une fois. Je gagne de la santé. De l'énergie. En profanant. Et. Justement. En. En. En utilisant. Mes arcanes. De. De santé. Et de. D'énergie. Donc. L'arcane pulsation. Et. L'arcane énergétique. Et là. Nous allons juste tester. Donc. Les mobs. Donc. J'ai massacré. Ces mobs là. Et. J'ai des liens. Qui se créent. Justement. Qui va me protéger. Vous voyez. En haut. A côté. Du x10. De 90%. De réduction. De dégâts. Par mob. Et. Vous allez voir. Que. Le drain. De ces mobs là. Vont chuter. Au fur et à mesure. De. Du temps. Donc. Là. Je vais attendre. Qu'il meurt. Pour que. Pour vous montrer. Il se profane. Aussi. Voilà. Donc là. Dès qu'il se profane. Il y a de l'énergie. Et de la santé. Qui pop. Et ça. Ça va vous permettre. Justement. De. Aussi. Quelque part. Avoir. De la santé. Et de la régénération. A chaque fois. D'énergie. Donc. Ce n'est pas négligeable. Avec Necros. Et franchement. C'est plutôt pas mal. Donc. Moi. Je vous laisse. Sur. Ce petit. Testo simulac. On va se retrouver. Sur. Un petit gameplay. De pas longtemps. En route d'acier. Et. Vous allez voir. Que. Ça va être plutôt. Pas mal. Donc. Je vous dis. A tout de suite. On va aller. Dans une survie. Sur. De la route d'acier. Donc. Vous allez voir. J'ai choisi. Routes d'acier. Et. On va aller. Sur. Le néant. Donc. Non pas. Avoir. Savoir. Qui a la plus grosse. Donc. Juste. Pour tester. L'efficacité. Du build. Que j'ai fait. Par rapport. A. Aux remparts. Des ombres. Le mode. Augmente. Au rempart. Des ombres. Et le P4. Et aussi. La réduction. D'armure. Par rapport. Au P2. Donc. Là. On va avoir. Un minimum. D'énergie. Donc. Je vais juste. Mettre. Une cellule. Par terre. Activer. L'alarme. Et. M'en aller. Plus loin. De la cellule. Pour vous montrer. Justement. Je vais activer. Le gloom. Donc. Vous allez voir. La délimitation. De. Du pouvoir. Par rapport. A l'aura. Et. Je vais activer. Ma profanation. Donc. Là. Les mobs. Ils vont. Commencer. A arriver. Je vais rester. Dans le petit couloir. Ici. Juste. Pour montrer. L'efficacité. Du coup. De ce que j'ai fait. Donc. Là. L'énergie. Fini. Je vais. Aller. Du coup. Massacrer. Donc. Là. Vous allez voir. Que. Déjà. En l'espace. De 2. Je vois. Mon énergie. Il monte. Il commence. A descendre. Et. Il monte. Il monte. Il monte. Il monte. Il monte encore. Donc. On a 135. 140. D'énergie. Donc. Là. J'invoque. Mes mobs. Donc. Mes mobs. Qui vont. Générer. Des liens. Et. Vous allez voir. En haut. Que j'aurai. 90%. De réduction. De dégâts. De. C'est plutôt pas mal. En plus. De. La réduction. De dégâts. De. Comment dire. De. Par rapport. A. Adaptation. Donc. C'est vraiment. Pas. Négligeable. Bon. Faut savoir. Moi. Je suis avec. Le CEDO. Les doublis corps. Et. Le CR KUVA. En armes secondaires. Donc. Là. Si vous voulez. Un build. Par rapport. A ces armes là. N'hésitez pas. A me dire. Dans la vidéo. Je vais exécuter. Tout de suite. Le P2. Là. Si je désactive. Le gloom. Vous allez voir. Que les mobs. Ils vont se barrer. Voilà. Ils vont se barrer. Et si j'active. Du coup. Ils sont prisonniers. De. Justement. Mon ralentissement. Du coup. Le but. C'est de les faire fuir. De réduire leur armure. Et justement. De les garder. Dans la zone. Du gloom. Pour pouvoir. Mieux les buter. En fait. Pour pouvoir. Justement. Avoir un contrôle. Total. Sur ces mobs là. De se régénérer. En tant que. Enfin. Par rapport. A la santé. Par rapport. Au système. De survie. Et. Donc. C'est pas mal. Par rapport. A. Du. Solo. Donc. Vous faites ça. Pendant. Une heure. Deux heures. Trois heures. Comme vous voulez. Par contre. Faudra bien. Jongler. Avec le gloom. Avec la réduction. D'armure. Et surtout. Ne pas oublier. D'exécuter. Son quatrième pouvoir. Parce que. S'il y en a un. De ceux là. Qui se désactive. Vous aurez. Au moins. Le. La réduction. De dégâts. Enfin. Vous allez pouvoir. Résister. Si jamais. Il y a un mob. Qui tire. Sur vous. Par erreur. Parce que. Je vous rappelle. Les mob. Qui sont pas. Dans le ciel. Vous voyez. Là. Il est. Il est. Il est rapide. Et lui. Il va vous tirer dessus. Par exemple. Il va. Il va vous. Tout simplement. Peut-être. Vous one shot. À un certain niveau. Du jeu. Et ça serait pas. Ça serait pas. Cool quoi. Donc. Donc. Enlevez. Je vais là. Enlever. L'armure. Tock. Là. Je one shot. Carrément. Les mob. En. Enlevant. L'armure. Simplement. Pareil. Je vais réactiver. Là. Je suis à court d'énergie. Il va falloir. Que je fais. Plus de kills. Donc. Voilà. 200. D'énergie. Donc. C'est de la chair à pâter. Donc. Vous voyez bien. Que la route d'acier. Voilà. Donc. C'est plutôt. Basé. Sur de la radiation. Vu que c'est. Vu que c'est. Décorrompu. Et ils sont. Un petit peu. Sensibles. A de la rad. Tranchant. Radiation. Poison. Pour ce que j'ai fait. Sur le double corps. Donc. Voilà. On est à 3 minutes. On va aller jusqu'à 5 minutes. On va. On va faire ça. Tranquillement. Voilà. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Qui presse. Donc. N'hésitez pas à apporter. Aussi. Vos. Vos. Améliorations. Des éventuelles. Améliorations. Par rapport à votre. A votre build personnel. Donc. Ou des. Tout simplement. Dites le moi. Si mon but. Il est dégueulasse. Il est pas bon. S'il y a des choses. A rectifier. Moi. Je suis tout hui. Je suis ouvert. Aux suggestions. Il n'y a pas de soucis. Là-dessus. Ah. Pareil. On va. On va aller jusqu'à 5 minutes. Tranquille. Donc. Le cédo. Est vraiment. Pas mal. Parenthèse. A part. Du proc. Multi-status. Par rapport à la. Surcharge d'état. Donc. C'est vraiment. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Je vous le conseille. Si. Vous allez. Vous avez pas. De d'armes. Au statut. Multiple. Pour jouer avec. Donc. Donc là. Ah ben voilà. Ben ça tombe bien. Il y a l'acolyte. Donc. On sait bien de rester. Jusqu'à 5 minutes. Du coup. Il y a l'acolyte. Vous allez voir que le bloom. Agit. Facilement. Enfin. Aussi. Sur. Sur l'acolyte. Donc. On va. Laissez venir à côté de nous. Voilà. Il est ralenti. Je fais une réduction d'armure. Bim. Je fais un proc. Surcharge d'état. Voilà. C'est n'importe quoi. Franchement. Et là. Il peine à se relever. Il est ralenti. Et il va mourir. Voilà. Merci. Au revoir. Donc. Vous avez vu. Avec un Necroz. Soit disant. Les gens. Ils disent. Ouais. Necroz. C'est une chips. Elle est juste là. Pour faire. Pour avoir du loot supplémentaire. Etc. Franchement. Bien buildé. Bien. Bien synergisé. Avec les. Le nouveau. On va dire. C'est considéré. Comme nouveau. Nouveau accessoire. Si je peux dire ça comme ça. La limite. C'est plutôt pas mal. Après. Il n'y a pas que le gloom. Vous pouvez mettre autre chose. Sur Necroz. Mais pour moi. Le gloom. Et. Celui. Qui a de plus rentable. Sur Necroz Prime. A l'heure actuelle. En termes de regain de santé. De contrôle. Donc voilà. Les amis. Pour. Le petit tuto. Sur Necroz Prime. N'hésitez pas. Comme je vous ai dit. A me dire. Ce que vous pensez. Du build. Et. Moi. Je répondrai. En conséquence. Derrière. Suivant. Vos commentaires. Moi. Je vous dis. A la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Sur Warframe. Portez vous bien. Et. Je vous dis. Ciao. Bye.